Salut c'est Sarah de Beauté Raté et aujourd'hui on va faire un maquillage extrêmement rapide parce que c'est le maquillage que l'on fait quand on a plus le temps donc ça y est c'est les matins où vous devriez déjà être parti que vous vous dites oh tant pis je me maquille pas vous regardez dans la glace et vous vous dites non ça va pas être possible il faut quand même que je fasse un truc et bah voilà c'est exactement ça que je vais vous montrer donc les très peu de choses vous verrez c'est mes essentiels à moire premièrement le truc le plus important c'est le fond de teint évidemment sinon on se balade avec une sale gueule toute la journée et mon nouvel outil préféré pour mettre le fond de teint c'est le Beauty Blender donc c'est une sorte de petite éponge vous voyez donc le seul problème c'est que ça reste sale même quand vous l'avez c'est pigmenté quoi donc c'est une petite éponge en oeuf donc là elle est sèche et le mieux c'est de l'utiliser mouillée et mouillée cet oeuf double de volume voire même triple je pense donc je prends mon fond de teint Neutrogena Elphyskine que j'adore donc ça se présente comme ça donc du coup on peut le prendre avec les doigts et le poser sur les zones une fois que j'ai mis des petites touches partout je me munis de mon Beauty Blender et je tapote partout et c'est trop stylé c'est trop magique le fond de teint il est complètement imprégné dans la peau enfin moi j'adore la couvrance elle est bonne enfin c'est vraiment vraiment top 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 ça fait aucune trace la petite pointe de l'oeuf elle peut venir sous les yeux on peut rouler à la racine des cheveux et un peu sur les oreilles donc c'est trop stylé quoi j'adore et voilà c'est fait wouh ensuite un petit peu de correcteur c'est ma palette Make Up For Ever donc je prends cette teinte là je le fous sur les boutons Dieu sait qu'il y en a beaucoup et aussi un petit peu sous les yeux enfin sur les cernes ensuite si vous avez un peu de temps vous pouvez poudrer c'est un peu facultatif moi je vais juste poudrer l'anti-cerne pour pas trop qu'il file je vais pas poudrer le visage parce que voilà de toute façon en ce moment j'ai le visage hyper sec donc ça sert à rien quand même un petit peu de blush et celui que j'aime bien mettre quand je suis pressée c'est le Dream Mousse Blush Peach Satin de Maybelline j'aime bien mettre parce qu'on le met avec les mains et voilà quoi ça va vite c'est joli et voilà c'est frais sur les yeux juste du mascara et sur les lèvres un petit peu de baume à lèvres coloré de chez Clarins c'est la couleur 11 un peu framboise et voilà j'ai quand même un petit peu mes aromines et je peux sortir si j'ai un petit peu de extra time je vais me faire les sourcils vite fait au crayon mais voilà quoi là globalement je peux sortir sans avoir trop honte de ma face donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous salut